Le 17 janvier, Françoise Hardy célébrait son 80e anniversaire, un jalon qui ne suscitait guère d'enthousiasme alors qu'elle fait face à une longue bataille contre la maladie depuis plusieurs années. Depuis 2004, la chanteuse combat un infôme, subissant des traitements de radiothérapie éprouvant qui ont laissé des séquelles considérables. Elle qualifie cette expérience de véritable cauchemar, exprimant sa fatigue et sa lassitude face à cette lutte. L'interprète de tous les garçons et les filles trouve toutefois du réconfort dans l'amour de son public et bénéficie d'un soutien constant de la part de son fils Thomas, dévoué à son bien-être, ainsi que de son ex-compagnon Jacques Dutronc, avec qui elle reste en contact quotidien. Cependant, pour son 80e anniversaire, Françoise Hardy n'a pas retrouvé son optimisme. Elle exprime même le souhait de recevoir en cadeau une disparition rapide. Dans une déclaration aux Parisiens, elle confie, comme je l'ai déjà dit, étant donné mon mauvais état de santé, si je dois passer de l'autre côté en 2024, j'aimerais, comme tout le monde, que ce soit rapide et pas trop douloureux, même si la douleur de la séparation d'avec mon fils et son père sera infinie. Mais je veux croire que les liens les plus forts se maintiennent quoi qu'il arrive et où que l'on soit, point quant à la célébration de son anniversaire, Françoise Hardy avait déjà annoncé qu'elle n'envisageait pas d'organiser une fête pour cette nouvelle décennie. Depuis que les radiothérapies m'ont brûlé les glandes salivaires, empêché de respirer normalement, dérégler le système digestif, etc. je ne peux plus fêter quoi que ce soit avec qui que ce soit, déplore-t-elle. Le jour J, l'artiste a effectivement été bien seule. Selon les informations de France Dimanche, elle n'a reçu qu'une unique visite dans l'après-midi du 17 janvier, celle de son fils. Françoise Hardy a donc passé la soirée dans une profonde solitude, une situation qu'elle avait déjà anticipée, ne se sentant pas enclin à célébrer.